Bonjour à tous, donc rapidement pour commencer, donc qui je suis ? Donc Nicolas Chémet, aujourd'hui je travaille plutôt en tant qu'architecte sur différents projets. J'ai monté ma boîte il y a à peu près un an maintenant, ce que j'appelle Architect Platform, c'est aujourd'hui souvent je travaille aussi bien sur des problématiques d'infrastructure et d'application, donc je fais un peu la connexion entre les deux. J'ai pas mal travaillé sur des problématiques web, et puis plus dernièrement, plus sur des sujets style mobile, IoT, Big Data, etc. Je m'intéresse pas mal à tout ce qui est aux problématiques DevOps et SRE, ça peut être mon data du moment, et comme je suis indépendant, j'ai aussi chargé de ma mission pour l'année prochaine, donc si ça intéresse le monde on peut en discuter. Donc finalement, rien de mieux que les bases de données temporelles, pour commencer par cette phrase très simple. Donc comment je suis arrivé là ? En fait c'est assez simple, c'est un peu grâce à ma chère maman, où j'ai en fait une remarque un jour, comme quoi, quand je lui ai confié mes enfants, il y avait une odeur d'humidité dans les valises, et donc du coup je me suis posé, j'ai cherché à investiguer ce sujet-là. J'avais des raspberries à la maison, je trouvais donc c'est cool, je peux récupérer plein de capteurs, donc j'ai trouvé un petit module qui récupère les fameux capteurs de pression, humidité, température, donc j'ai continué dans cette logique-là, je me suis dit ok, je vais pouvoir commencer, je vais pouvoir faire un truc en Python, il va falloir une base, je vais utiliser du post-gray, je vais pouvoir utiliser ensuite, il me faut une petite API pour récupérer mes données, je vais faire du flash, puis je vais faire du D3JS, puis j'ai fait, ouais non c'est chier quoi, trop fatigué, j'ai d'autres choses à faire, donc voilà, du coup je suis parti sur la recherche d'une alternative, dans mon radar à ce moment-là j'avais une, j'ai une flux DB qui traînait dans mon radar, sans trop savoir ce que c'était, puis j'ai dit tiens, je vais aller voir, tiens c'est cool, ça a l'air de faire exactement ce que je veux, ça stocke des données de façon temporelle, quand on regarde un peu plus loin on voit Grafana, quand on se rappelait d'accueil de Grafana, ça fait des super graphiques, c'est super, c'est cool, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai un client Python, bah écoute, go quoi, et du coup j'ai commencé comme ça, c'est comme ça que je suis rentré dans ce monde-là. Série temporelle, tout le monde, enfin, qu'est-ce qu'on entend un peu par là, c'est assez simple, c'est finalement une donnée où la notion temporelle est dominante, significative, voire prépondérante, style un peu finalement, un peu l'ID primaire, la clé primaire de vos données, vous avez donc un timestamp, associé à ce timestamp, vous allez avoir tout un contexte de données qui vont être ce que vous voulez. Donc finalement, ces données, c'est assez simple, enfin, c'est simple. Ça peut être plein de choses, ça peut être des cours de bourse, ça peut être des relevés de température, ça peut être des stocks, des commandes, ça peut être des actions utilisateurs, ça peut vraiment être tout ce que vous voulez, des capteurs d'outils et j'en passe. Donc ça peut vraiment être tout et n'importe quoi, par contre, typiquement, ce n'est pas un référentiel, c'est vraiment, vous voulez capter une information liée à un contexte temporel. Mais ça, grosso modo, n'importe quelle base peut le faire. Aujourd'hui, vous prenez Postgre ou n'importe quoi, ou Mongo, ce que vous voulez, vous prenez un ID qui est votre timestamp, vous mettez vos données, et puis ça marche. Là où les bases de données temporelles vont plus loin, c'est qu'aujourd'hui, elles ont, en termes de logique, elles sont capables de récolter un très grand nombre de points en termes d'écriture. Donc ça peut être des millions de points, donc après, chaque solution a ses benchmarks, mais en tout cas, ça génère un très grand nombre de points temporels. Dans la même veine, on veut pouvoir requêter sur ces mêmes nombres de points, donc on doit pouvoir requêter sur ces points. Et ce qu'on veut, en général, c'est les temps, on veut arriver sur des données en mode quasiment temps réel. Ce qui vous intéresse, c'est les dernières données, enfin, sur un monitoring opérationnel. Donc du coup, on veut vraiment voir ce qui se passe le plus rapidement possible, avec les données les plus fraîches possibles. En même temps, cette donnée, la représentation veut la simplifier. Aujourd'hui, si vous collectez des données toutes les minutes, sur des indicateurs diverses, si vous demandez une représentation sur une échelle de temps d'un an, vous n'avez pas besoin de récupérer tous les points de ces récoltés, vous avez besoin d'avoir une vision simplifiée, finalement, sur une échelle d'un an. Je peux très bien me permettre d'avoir des points qui sont tous les jours, tous les mois, et avoir une version plus, entre guillemets, dégradée de la réalité, mais je n'ai pas besoin d'avoir l'ensemble de mes points pour les présenter. Un autre point, si on veut pouvoir gérer des données qui sont régulières ou irrégulières. Donc régulière, c'est assez simple, c'est, vous récupérez par exemple, une donnée style CPU ou espace disque, je ne sais pas quoi, toutes les 5 minutes. Donc là, c'est simple, toutes les 5 minutes, vous avez un indicateur qui remonte. Les données irrégulières, ça va plutôt être sur des événements du style, si vous cherchez par exemple à capter vos actions utilisateurs, vos utilisateurs ne se sont pas mis d'accord pour intervenir au même moment sur votre site. Donc du coup, des périodes, vous allez avoir beaucoup de points, des périodes, vous allez avoir moins de points, et la solution est capable de gérer ces irrégularités. Ce qu'on veut aussi, c'est un stockage performant. Surtout si vous stockez des millions, des milliards de points, ce que vous voulez, c'est à la fin, ce n'est pas non plus exploser vos disques. Sachant que ça passe aussi par des stratégies d'échantillonnage, pardon, et de compaction de la donnée. Avant d'aller plus loin, je vais juste essayer de poser pas mal de concepts. Aujourd'hui, dans la partie basse de données temporelles, on va se retrouver finalement à gérer soit des... Enfin, il y a pas mal de concepts qui tournent autour de ça. On va retrouver notamment la partie log, qu'on va différencier de la partie métrique, et de la partie tracing. Sachant qu'à chaque fois... Enfin, l'unité de base finalement, ça va être le log, mais du coup, la partie métrique et tracing vont être des dérivés de ça. Les logs aujourd'hui, c'est simple, tout le monde les connaît, c'est une donnée textuelle, qui est brute en général, c'est-à-dire qu'elle n'est absolument pas interprétée, c'est une requête à page, c'est le truc le plus simple qu'il soit, et qui n'est pas vraiment une donnée telle qu'elle est. Donc elle traduit un fait qui est immutable, on a appelé telle ressource, on ne peut pas aller plus loin, il n'y a rien de plus à dire, et elle est complète dans le sens où on a tout un contexte qui est lié à votre fichier de log. Donc typiquement, là je vais faire une version simplifiée, mais peut-être l'exemple le plus représentatif, c'est filmer une requête HTTP. Donc ici on a un certain contexte, mais le problème des logs aujourd'hui, c'est quand même coûteux à stocker, parce que vous allez stocker, j'en sais un, si votre fichier de log c'est xoctet, vous n'avez pas besoin de stocker tous ces octets-là. C'est aussi coûteux à processer, parce que des fois vous allez vouloir chercher une information au milieu de ces logs, et ces logs ne sont pas forcément très structurés, donc on a tous fait des expressions régulières, pour essayer d'extraire des données des logs. Donc aujourd'hui, c'est, ils sont filants, donc coûteux à stocker et à processer, et ils ne sont pas forcément parlant par eux-mêmes. Un gate sur une ressource, ok c'est un gate sur une ressource, mais ça ne vous donne pas une vision plus large sur votre système. Les metrics, on va retrouver un peu la même chose, si on a une donnée textuelle, qui est lisible, elle peut être brute ou interprétée, donc c'est une première différence par rapport à la partie log. elle peut traduire un fait ou un ensemble de faits, et elle est récoltée sur des intervalles réguliers. Donc par exemple, vous allez dire, plutôt que de stocker, mettons toutes les requêtes HTTP qui passent, vous allez dire, moi ce que je stocke, c'est par exemple juste mes codes HTTP. Vous allez avoir, et ces codes, vous allez pouvoir alimenter un compteur, donc soit vous les stockez une à une, soit vous voulez dire, tiens, sur la période de 5 minutes, je vais compter le nombre de codes HTTP que je récupère. Donc du coup, finalement, c'est la donnée, vous allez soit avoir la donnée en elle-même, ou le désagrégat que vous allez vouloir. Donc voilà, j'ai mis des exemples, ça peut être, enfin, sur la logique de monitoring system, ça va être des codes HTTP, une répartition, ça peut être des nombres d'actions, c'est des logins, des logouts, c'est des, j'ajoute un produit, un panier, etc. Comme ça peut être des cours de bourse, de température, ça peut vraiment être tout ce que vous voulez. Mais du coup, vous allez avoir, effectivement, un premier niveau d'agrégat, donc soit les données brutes, soit un premier niveau d'agrégat. Les métriques, en général, effectivement, ça va être plutôt des nombres, c'est rarement des données, et l'intérêt principal étant qu'on peut, effectivement, faire des maths dessus. On veut pouvoir faire des sommes, faire des différentes opérations mathématiques dessus, des moyennes, des sommes, etc. pour en tirer une certaine signification. Le métrique aussi, on va voir que, contrairement au log, il est optimisé pour le stockage. Vous allez avoir, finalement, juste la portion d'info dont vous avez besoin, et pas l'ensemble de la log. Vous pouvez, du coup, le conserver plus longtemps, et vous pouvez aussi appliquer dessus des stratégies, des gentillonnages. Vous pouvez garder que, faire un log tous les X temps, ou faire des égrégats intermédiaires, comme vous voulez. Votre métrique, il est indifférent à l'activité. Contrairement, typiquement, si, le cas le plus simple, c'est de se dire, si vous prenez 5000 requêtes HTTP sur votre serveur, donc, suivant, ce côté log, vous allez avoir 5000 lignes de log. Par contre, côté métrique, vous allez juste avoir une seule valeur qui va être dédiée, ok, sur les 5 dernières minutes, j'ai eu 5000 appels HTTP. Et vous n'avez ni plus ni moins. L'inconvénient, par contre, typiquement, en du métrique, c'est qu'on va avoir moins de détails, surtout s'il est interprété. Donc, après, c'est des choix à faire. Et, comme je l'ai dit auparavant, c'est plus adapté aux opérations, style, donc, les sols, les moyennes, les pourcentiles, les dérivations, tout ça, ce qui, du coup, permet d'avoir des fonctionnalités autour d'un profilage ou d'alerte. Donc, aujourd'hui, finalement, on a, quand on regarde un peu le contexte de ces sujets-là, on a le log, en fait, qui va être très lié à votre process système, typiquement. Le métrix va déjà vous donner une vue plus globale sur votre application ou sur l'ensemble de votre système. Et la partie tracing que je ne développe pas plus pour l'instant, si je dois dire, ça va être, par exemple, vous allez être capable d'avoir, à travers un ID de corrélation, de suivre l'activité d'une seule personne à travers l'ensemble de votre système. Donc, c'est un peu les trois sujets qui peuvent tourner autour du monitoring. Et donc, c'est une vue plus bornée. Donc, vous allez avoir une vue de bout en bout durant le process. Mais c'est, chacun peut ses usages et ses avantages et inconvénients. Donc, aujourd'hui, les bases données temporelles, en fait, elles vont principalement se focaliser sur la partie metrics et events. et pas du tout sur la partie log ou tracing. Les besoins, les usages, finalement, autour des bases de données temporelles qu'on va pouvoir utiliser, ça va être, avant tout, de collecter ces métriques et ces événements, de les visualiser, de pouvoir les surveiller et les observer. Évidemment, à partir du moment que vous avez de la donnée, vous pouvez commencer à regarder ce qui se passe et voir des tendances et ainsi de suite. Et éventuellement, faire des alertes et une partie de l'exploration. La partie de l'exploration est un peu à pondérer parce que dans la mesure que si vous avez juste des métriques, l'exploration, elle va être quand même très de surface. Vous n'allez pas pouvoir descendre jusqu'à forcément un niveau détail très détaillé. Sur la partie surveillée et observée, il y a une phrase qui résume assez bien le sujet. Ou finalement, aujourd'hui, la partie monitoring, elle va vous dire si votre système fonctionne ou ne fonctionne pas. La partie observabilité, elle est un peu dérivée de ce système-là ce qui va vous permettre d'avoir finalement avec l'ensemble des données que vous avez sur votre système, vous allez pouvoir commencer à vraiment l'observer, à voir ce qui se passe, à essayer de corréler des actions, des événements ou de comparer des choses. Vous avez déjà une meilleure visibilité sur le système. Après, sur la partie alertée, on va retrouver deux sujets. Aujourd'hui, l'alerte, on le voit plutôt comme le résultat d'une action qui rend le système indisponible. On peut aussi le voir comme étant une alerte préventive. Là, c'est tiré du S&R One Book de Google. Et une alerte, finalement, l'idée derrière tout ça, c'est qu'il faut qu'une alerte soit simple. Quand vous levez une alerte, elle doit être facilement compréhensible. Elle doit être... Elle doit nécessiter l'action d'un humain. Si vous pouvez l'automatiser, il n'y a pas besoin de lever l'alerte. Il n'y a pas besoin de réveiller des gens. Et enfin, l'alerte, quand vous la levez, en fait, il faut qu'elle fournisse un maximum d'informations pour que la personne qui reçoit l'alerte puisse faire quelque chose. C'est-à-dire juste genre j'ai un disque plein. Ouais, c'est bien, mais qu'est-ce que je fais ? C'est quoi la procédure ? Etc. Donc l'idée, finalement, c'est de se dire que dans l'alerte, je dois fournir un maximum de contexte sur l'état de la situation, mais aussi sur les actions que j'ai à faire pour pouvoir la traiter. Sachant qu'après, j'ai des exemples qui vont plus être orientés monitoring, mais ça peut être sur aussi des choses plus business où vous allez avoir, je ne sais pas, vous pouvez avoir si on parle de cours de bourse, vous pouvez avoir des décrochages ou tout d'un coup une spéculation. Vous avez envie d'être prévenu parce que vous avez un écart trop important par rapport à la normale et donc vous pouvez lever des alertes à ce moment-là. Sur la partie alerte, justement, le but, c'est de chercher finalement à travailler plus sur les symptômes que sur les causes. Les symptômes, ça va être de dire, par exemple, dans mes alertes, je vais avoir un pic d'erreur 403 ou un écart par rapport à l'activité habituelle et donc ce que je veux, c'est être prévenu parce que j'ai un écart. Ce n'est pas juste parce que le service est indisponible. L'exception étant quand la cause crée des symptômes, il faut être prévenu. Là, on retombe dans le cas plus classique du si j'ai un disque qui est plein, il faut une alerte. Mais le but, ce serait plutôt de dire si j'ai des erreurs de type 400 ou 500, on ne va pas attendre de voir qu'il y a un bug dans l'application. C'est au travers des codes HTTP qu'on va pouvoir le diagnostiquer bien avant. Donc une fois qu'on a dit tout ça, en termes de produits, en fait, on a la plateforme TIC qui couvre en gros l'ensemble de ces sujets-là. Aujourd'hui, elle est édité par une société qui s'appelle InfluxData qui est basée à San Francisco et en fait, ils ont initialement, ils avaient développé la solution InfluxDB, donc la partie vraiment base de données temporelle autour de laquelle en fait, ils ont créé différents produits qui sont utilisables ou interchangeables. On n'est pas obligé d'utiliser l'ensemble de la stack pour en bénéficier, on peut vraiment faire des... Enfin, on peut composer ce qu'on veut, c'est un peu ce que j'ai fait. Et donc, du coup, l'idée, c'est effectivement de revoir cette architecture. En fait, globalement, on va revenir sur le détail des produits, mais globalement, ce sont des produits qui sont faits en go, qui sont sous licence imitée. Donc là, je vous ai mis les dernières versions. La version 1.4, quelque chose, elle est sortie, elle a été annoncée la semaine dernière sur ce que ça appartient d'Influidb. Et puis, du coup, les autres produits suivent les releases de Influidb. Donc, en fait, le premier composant qu'on peut utiliser dans cette architecture TIC, c'est la partie télégraphe. Donc, télégraphe, finalement, c'est un petit agent qui est en go, que vous allez déployer sur vos serveurs et qui va s'assurer, en fait, vous allez lui dire où est votre base Influidb, enfin, ou une autre base, d'ailleurs, mais non, par exemple, votre base d'Influidb, vous allez dire quelle métrique vous allez vouloir récupérer du système. Donc, c'est des métriques plutôt système, plutôt base de données, plutôt de vos conteneurs, plutôt du réseau, enfin, donc, il y a pas mal de choses. Et, du coup, vous allez pouvoir connecter ces données et les transmettre sur votre base d'Influidb. Aujourd'hui, donc, sur la partie télégraphe, il y a une centaine de plugins, à peu près, donc, en input à input. Donc, les inputs, c'est plutôt toutes les données que Télégraphe peut récupérer et la partie output, donc, en fait, c'est les moteurs de stockage vers lesquels il va envoyer les données. Donc, aujourd'hui, sur la partie input, en fait, vous allez pouvoir récupérer des choses, donc, aussi bien de systèmes, conteneurs, réseaux, base de données, que ce soit SQL, NoSQL, quand je dis de serveurs, donc, ça peut récupérer des informations sur PHP, Nginx, enfin, il y a pas mal de choses qui sont fournies par défaut, des capteurs IoT, des services SaaS, donc là, j'ai mis MailChimp, mais l'idée, c'est de dire, par exemple, s'ils sont capables de s'intégrer avec l'API MailChimp et de récupérer, par exemple, les derniers résultats de notre campagne de mailing. Donc, on peut toucher même des traités, on peut toucher, pardon, des données plutôt métiers, sur la partie Output, en fait, là, du coup, c'est tous les moteurs de stockage vers lesquels on peut pousser de la donnée. Donc, par défaut, c'est InfluDB puisque c'est leur produit. Maintenant, ils supportent également du LSX Search, du Kafka, des Endpoints MQP, du CloudWatch, du Graphite, du MQTT et pas mal d'autres. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment un composant qui peut être utilisé déjà tout seul et vous pouvez interfacer avec pas mal de systèmes. Un autre point qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire des Custom Functions. L'idée, là, c'est de dire, en fait, vous allez réaliser un script dans ce que vous voulez. Dans Telegraph, vous allez dire où est votre script et du coup, il va pouvoir récupérer les métriques associées et après, les transmettre vers votre système de stockage. Donc là, du coup, votre appli métier, vous pouvez facilement utiliser Telegraph pour remonter des données opérationnelles ou métiers ou autres. Donc, voilà, maintenant, on a récupéré l'ensemble de nos données et en fait, on va pouvoir, du coup, les envoyer dans InfluxDB qui est effectivement le cœur du système. InfluxDB, grosso modo, c'est... Donc, il n'y a pas de schéma qui est... Enfin, il n'y a pas de schéma, on le verra juste après. Donc, InfluxDB propose une API en HTTP pour remonter les points mais propose également d'utiliser du DP pour si besoin. Là-bas, on a une couche d'authentification et d'autorisation où vous pouvez définir vos propres... vos propres bases et les politiques d'accès associées. Il y a un client dans à peu près tous les langages possibles. Et donc, et puis, par défaut, donc, InfluxDB, on peut utiliser ce qui s'appelle le Influx SQL qui est une sorte d'interface SQL qui permet de faire du select et de récupérer des données des différentes bases. Il y a une fonctionnalité d'échantillonnage. Donc, elle est à deux niveaux. La partie retention policy, c'est plus de dire je... je vais pouvoir stocker des données jusque pendant un an, par exemple. Et au-delà, toutes les données qui ont plus d'un an, elles seront effacées au fur et à mesure et automatiquement. La partie continuous queries, c'est plus de dire que... Par exemple, vous allez dire par défaut, je récupère des données toutes les minutes de mon application. Sauf qu'au bout d'un moment, vous n'avez pas besoin de stocker toutes ces données. Donc, vous allez dire par exemple, par exemple, sur une semaine, je garde toutes mes données. Au-delà d'une semaine, je vais vous dire que je garde que finalement que la moyenne par tranche de 10 minutes. Et au fur et à mesure, en fait, vous pouvez du coup définir un peu des axes parallèles à votre base principale qui va échantillonner et ne garder que les points qui correspondent à vos besoins. Ce qui permet du coup d'avoir un effet stockage déjà beaucoup plus réduit et de ne garder que les données strictement nécessaires. Une autre façon, la ligne de commande, ça supporte des types de données, donc des types string, float, integer, boolean. On peut faire des subqueries. Par contre, on ne peut pas faire de join entre les différentes tables. On peut juste faire des subqueries au sein d'une même table. Et après, ça supporte plein de fonctions, que ce soit du style moyenne, somme, je veux la dernière valeur, la première, je veux des pourcentiles, etc. Pour la partie ingestion de données, ils ont défini un line protocol qui est un peu pénible à départ à maîtriser au début, mais qui fonctionne bien. Historiquement, au début, ils avaient fait du JSON, mais ils ont confié que par rapport à leurs besoins, en tout cas, le traitement du JSON était trop lourd. Du coup, ils ont fait le line protocol pour le remplacer. Aujourd'hui, on a une logique de ce qui s'appelle un measurement qui correspond dans un monde SQL qui correspond à une logique de table. On va retrouver ensuite un ensemble de tags. Vous avez des métadonnées finalement liées à vos données. Ça peut être le lieu, ça peut être tout un contexte lié à votre donnée. On verra des exemples juste après. Ce sont des couples clés-valeurs qui correspondaient à des colonnes. Elles sont indexées. Vous avez la partie fields, qui est vraiment votre donnée métier en tant que telle. toujours sur la forme de couple, clés-valeurs. Ils ne sont pas indexés. Et puis, la partie time-sample qui est le cœur du système. Ici, je mets quatre exemples de la doc officielle. On va retrouver la première ligne, par exemple, c'est le measurement, la partie table, ça serait le CPU. Ensuite, vous avez les tags qui sont la partie host et region qui va vous dire juste un contexte par rapport à votre donnée en elle-même. Et la valeur qui est la partie fields, la partie value égale 0.64. Sachant qu'on peut mettre de multiples valeurs, comme par exemple la dernière ligne, on va dire j'ai un measurement qui est de type température, j'ai un contexte qui est basé, c'est ma machine qui est la 42e. Et du coup, je vais avoir deux valeurs, donc une température interne et externe. Et du coup, on peut stocker à peu près tout ce qu'on veut comme on veut. Puis la ETS, c'est la partie timestamp que je n'ai pas représentée. Donc là, grosso modo, pour l'instant, on a vu qu'on était capable de collecter des données, on s'est allé stocker dans une flux DB et du coup, l'idée maintenant, il faut pouvoir commencer à faire de la visualisation. Pour ça, il y a Chronograph qui a eu une histoire un peu agitée. Il y a eu pas mal de versions, ils ont réécrit tout plein de fois. Ils ont fait une 1.0, ils ont tout réécrit en 1.1, après ils ont fait une 1.2, 1.3. Ça bouge pas mal. Et l'idée aujourd'hui de Chronograph, en fait, c'est de fournir des dashboards qui sont liés aux dashboards, des données, ce que vous avez dans votre base, de permettre fièrement d'administrer et de faire du requêtage InuitFuDB, donc gérer les permissions, gérer les rétentions, gérer les... Enfin, tout. Et de faire la partie alerte. Et donc là, en fait, ça va s'intégrer avec Capacitor, qui est le dernier maillon de la chaîne. Capacitor, qui est la partie du coup en bas, qui est un moteur d'analyse des données. qui est un moteur d'analyse de ces métriques et des events, et sur la base de ces données, éventuellement, de pouvoir générer des alertes. Donc pour ça, ils ont inventé un petit DSL qui a un petit script, qu'on verra juste après. Pareil, donc une API en HTTP. et donc il y a un client, il y a une capacité d'aujourd'hui de faire du... Soit en fait, les scripts Capacitor, on peut les lancer soit en mode script ou en mode streaming. Donc les deux modes sont gérés. Enfin, mon stream est... Enfin, script est batch. Enfin, stream est batch, pardon, j'en ai arrivé. Donc la partie stream, je pense, ça appuie sur un mécanisme de pubsum. On peut, pareil, définir ses propres fonctions. Ça ressemble à une sorte de pseudo-Javascript et on peut aussi... Il y a une capacité de... On peut rejouer les données. Donc c'est-à-dire, par exemple, si vous changez mettant votre fonction en TypeScript et vous voulez voir ce que ça donne, vous pouvez très bien du coup la réexécuter sur les données qui sont déjà stockées dans vos bases et voir si du coup ça répond bien à vos attentes. Donc là, typiquement, il y a un exemple de TypeScript qui va récupérer des données du measurement de type CPU qui va faire... Dans le cas, va générer une alerte de type critique en comparant des choses qui vont bien et va stocker le résultat dans le fichier de log. Ça peut envoyer des mails, ça peut envoyer pas mal de choses, ça peut envoyer des choses en Slack, enfin... Il y a pas mal de... Il y a pas mal de... On s'appelle de endpoints gérés. Donc du coup, ça envoie vos données où vous voulez. Récemment, donc là, enfin récemment, c'est la semaine dernière ou la semaine avant, la version 1.4 de InfluDB est sortie. Ils ont fait notamment un focus sur ce qu'ils ont appelé le IFQL qui se veut comme étant le nouveau moteur de script pour les bases de données temporelles qui représente du coup avec un exemple que je vous ai donné qui se veut encore une sorte de langage intermédiaire. Ça ne remplace pas InfuxQL, ça ne remplace pas le type script non plus. Donc là, c'est vraiment sorti en mode bêta la semaine dernière. Il faudra voir ce que ça donne, mais c'est un peu la tendance. Ils ont fait pas mal d'améliorations sur la partie explain, on va dire, des requêtes et sur la partie cardinalité qui permet de voir effectivement si vos requêtes sont efficaces ou pas et d'avoir du coup plus de compréhension sur les résultats de vos requêtes plus d'autres fonctions. Ça, je n'ai pas encore eu le temps de regarder. Alors, j'ai essayé de faire les démos. Est-ce que je suis... Pourquoi je ne vois pas la barre du rayon ? Non. Qu'est-ce que je pourrais faire comme des mots ? Attends, je vais faire ça. Non, ce n'est pas ça. Rapidement, j'ai mis un... Donc là, typiquement, l'interface de chronographe, on va récupérer... Donc là, par défaut, en fait, je n'ai pas fait vous montrer l'autre cas, mais je ne vais pas vous le montrer. Aujourd'hui, en fait, chronographe, c'est pour récupérer automatiquement des données. Donc là, typiquement, quand j'enregistrais mon serveur, je lui ai dit que par défaut, il remontait les métriques qui correspondent à la catégorie système. Et du coup, il... En fait, pour chaque serveur que je vais enregistrer, sur lequel je vais retourner mon agent télégraphe, il va me remonter l'ensemble de ses métriques et me fournir déjà des dashboards qui sont prêts à l'usage. ce qui permet déjà d'avoir des choses. Donc, si l'autre exemple avait pu fonctionner, il aurait pu aussi bien montrer des choses. Je le refais. Sur l'autre exemple que je voulais vous montrer, j'ai enregistré des types, j'ai enregistré des stats au niveau MySQL où sur PHP, il va vous montrer du coup, des stats vraiment internes liées à PHP ou MySQL. Le nombre de requêtes, est-ce que... Et ainsi de suite. Donc du coup, en fait, par défaut, il fournit déjà ces premiers dashboards qui valent ce qu'ils valent. Ils s'améliorent au fur et à mesure du temps. Mais, ce qui est déjà un premier point. Ensuite, est-ce que ça va marcher ? Non, ça ne va pas marcher. Ici, ici. Donc là, typiquement, il y a une partie qui s'appelle Data Explorer, finalement, c'est ce qui permet de récupérer des données de vos systèmes. Si je prends le même. En fait, du coup, il y a tout un système d'autocomplétion qui va permettre de définir assez facilement vos... Enfin, de visualiser comment sont organisées vos données et de les récupérer. Donc là, par exemple, si je récupère... Je ne sais pas, mettons... Donc là, typiquement, je peux facilement récupérer voir ce que j'ai dans ma base et facilement interagir avec la plateforme. Attends, t'attends. Les dashboards... Alors, ça, je ne peux vraiment plus... La partie dashboard, c'est pareil. En fait, on va juste dire tiens, je vais créer un nouveau dashboard, j'ajoute un graphique, je fais une ma requête, je récupère... et donc voilà, vous avez un éditeur graphique qui permet déjà de très facilement faire vos dashboards et de les composer au fur et à mesure de vos besoins. sur le même modèle, en fait, sur la partie alerte, vous allez pouvoir dire si... Alors, vous pouvez faire soit vous-même de votre script ou vous avez, effectivement, le même éditeur qui vous dit tiens, si... Hop là, un système... On peut dire tiens, si j'ai un... quelque chose qui est supérieur à... Bon, là, je n'ai vraiment pas grand-chose, mais... Enfin, du coup, vous avez du coup pas mal de critères, vous allez pouvoir, du coup, enfin, au travers de l'éditeur, vous allez pouvoir définir vos requêtes, définir les seuils, les comportements qui, pour l'instant, sont encore assez limités et... Et puis, du coup, ça enregistre et derrière, si vous avez défini des endpoints ou des mails, etc., vous pouvez définir un template qui va définir le contenu de votre Aert. Hop. Là, vous n'avez pas... Voilà, on va juste retrouver le fait que... On va dire, c'est juste l'ensemble de vos données et vous pouvez définir. Donc, là, typiquement, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Mais... Voilà. Mais ça, en fait, le souci, pour l'instant, moi, j'ai avec Télégraph, c'est que typiquement, c'est pas mal, on peut facilement interagir avec la donnée. Le produit, pour l'instant, était quand même relativement instable. Des choses qui ont un peu du mal à aboutir. Ça va dans le bon sens, mais ça, c'est pas... Je l'avais utilisé pour un de mes clients pour faire la partie alerte, notamment sur la partie système. Mais je suis retrouvé avec des options très basiques où il me dit, OK, d'accord, j'ai mon load average qui est supérieur à X, donc il me lance une alerte, mais à la limite, en tant que tel, finalement, typiquement, c'est l'exemple d'une mauvaise alerte. Moi, ce que je veux savoir, c'est plus si ça dure longtemps, si c'est juste ponctuel, ben c'est pas grave. Et donc là, c'est plus à travers de graphes anachs que j'ai eu les éléments dont j'avais besoin. je reviens là. aujourd'hui, autant sur la partie une FluidDB, Telegraph, je suis assez fan, j'ai aucun souci. Aujourd'hui, sur la partie Capacitor, Telegraph, c'est encore... Capacitor et Chronograph, par exemple, c'est encore assez immature. Et du coup, pour l'instant, c'est que l'outil de visualisation de référence reste Grafana, qui est aussi fait en Go, comme pas mal en ce moment. La version 4.6 est sortie en mois d'octobre et se distribue sous forme de licence Apache. Effectivement, ça se veut comme étant une plateforme ouverte pour faire de la partie d'analytique, du monitoring et des alertes. La solution avec pas mal de fonctionnalités. En fait, on a aujourd'hui ça se veut comme étant un peu une interface d'unification parce qu'il y a une trentaine de data sources qui sont supportées. Donc, vous pouvez faire aussi bien du Postgre, du SX Search, d'une FluidDB, ce que vous voulez et vous pouvez du coup agréger les données de toutes ces plateformes dans Grafana. Il y a toute une plateforme du coup de monitoring et d'alerting. On va retrouver les mêmes effets de visualisation et la partie éditeur de requêtes. Donc, évidemment, c'est open source. C'est extensible dans le sens où vous pouvez définir vos propres dashboards, vous pouvez les partager avec d'autres personnes. Ils ont mis en place un site qui est Grafana.net qui permet justement d'avoir soit l'ensemble des plugins ou des modèles de dashboards que vous pouvez réutiliser facilement. Donc, si par exemple, il y a un utilisateur de trafic, par exemple, je sais qu'il y a une personne qui a mis à disposition un dashboard prêt à l'emploi, il y a juste à ajuster les variables et puis ça fonctionne. On va retrouver des fonctions de collaboration, donc la partie identifiquement, authentification, organisation, vous allez pouvoir dire qui voit quel dashboard, etc. Il y a une partie annotation, vous allez pouvoir dire tiens, j'ai un pic de charge à cet endroit, ça correspond à un... On s'est l'expliqué parce que j'en sais rien, il y a eu un effet solde ou je ne sais pas quoi. Du coup, vous pouvez annoter les graphiques pour enrichir finalement cette donnée et cette activité. Vous pouvez dire tiens, ça c'est le déploiement de la release, bidule, etc. On peut donc partager les dashboards avec soit des gens au sein de la plateforme ou des gens à l'extérieur, ça peut être un moyen de partager les données avec vos clients. Et il y a un système de versionning qui a été rajouté dans la dernière version. Du coup, à chaque fois que vous modifiez un dashboard, vous pouvez mettre un commentaire, ce qui derrière nous permet d'avoir un peu un suivi de vos dashboards. Et puis il y a une API HTTP qui peut être utilisable. Je n'en ai pas eu besoin pour l'instant. Petit exemple rapide, on va le voir juste après. Du coup, aujourd'hui, on peut reporter des données sous forme de graphes, sous forme de camembert, sous forme de plein de choses. Des fois, juste des tableaux avec des stats. Ça se lâche. Alors, hop. mettons, peu importe. hop. Donc voilà, aujourd'hui, il y a un... En vrai, c'est le serveur que je gère, donc on peut retrouver pas mal d'informations. Parce que j'ai dit tout à l'heure, signe, il faudra que je trouve les bons raccourcis. Ici, je peux faire une annotation. Non, là, je peux faire du zoom. Alors, l'annotation, c'est... Je ne me souviens plus. Non, ce n'est pas ça. Je ne sais plus. Du coup, en fait, on peut voir, on va retrouver le même principe un peu que sous chronographe. Aujourd'hui, de façon quand même bien plus aboutie. Si je veux, par exemple, refaire le même graphe que j'ai fait tout à l'heure, j'ai besoin de rajouter une ligne. Donc, je prends un gras. je peux l'ajouter. Et là, pareil, on va avoir des datasources que j'ai spécifiées auparavant. Là, pareil, j'aurai le même niveau d'autocomplétion. Du coup, je peux facilement... System... Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pour... Quoi ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Ouais, bref. J'ai l'effet bug. Juste pour revenir... Mettons, pareil, je peux mettre dans un contexte. Ici, on peut voir, en fait, à travers les petits cœurs, les systèmes d'alerte qui sont mis en place. Et on peut voir si ça va bien ou si ça va pas bien. On voit si... Là, du coup, ici, j'ai mon effet de seuil. Et l'alerte, en fait, elle est assez simple. Ah, non, je peux dire. En fait, donc là, du coup, ici, vous avez l'exemple de l'ensemble de la requête qui a été utilisée pour faire les différents dashboards. On peut personnaliser les axes si on a besoin. On peut... Et pour la partie alerte, on va juste définir assez facilement si, mettons, la moyenne est supérieure pendant 5 minutes à 3 pour la requête A. Alors, la requête A, c'est la charge... Enfin, c'est la requête qui est ici. Donc, c'est mon lot d'avérage sur 1 minute. En fait, je dis si pendant plus de 5 minutes, j'ai une charge qui est supérieure à 3, à ce moment-là, je délance une alerte. Donc, après, vous pouvez les personnaliser et... ou les compléter. C'est assez flexible. Et vous pouvez aussi définir les comportements quand... Typiquement, quand il n'y a plus de données qui remontent pendant une certaine période. Vous pouvez dire tiens, est-ce que je considère que je lève une alerte comme étant justement, il n'y a plus de données, c'est un problème ou est-ce que je dis je fais comme si de rien n'était ? On peut faire pas mal de choses et de façon très simple. Hop, j'en viens là. Est-ce que j'en étais là ? Globalement, c'est vrai que la prise en main, elle est super simple. Le moment où j'ai fait mes... Entre le moment où j'ai fait mes... J'ai installé le truc et j'ai mes premières données, j'ai pu les donner, ça c'est vraiment en une heure de temps, voire moins. Il faut juste comprendre le line protocol la première fois, mais une fois qu'on a compris, ça marche super vite. La documentation des deux projets est plutôt pas mal, elle s'est pas mal améliorée. Donc du coup, c'est assez facile de voir comment ça fonctionne et de l'enrichir en fonction de ses besoins. Le déploiement, il est super simple. Enfin, c'est packagé sur les principales distributions, il n'y a aucun souci. Les performances, c'est un truc que pour le coup, j'ai adoré. Typiquement, j'ai un des clients, il a 5 serveurs. Dessus, on a mis Télégraphe pour la collecte des données. Ça n'a pas d'impact sur la partie charge système. Sur la partie InfluDB et compagnie, ça marche aussi tout seul. C'est un petit serveur avec 500 mètres de RAM. Je n'ai pas eu besoin. Je ne sais pas les gros usines style Zabix ou Elasticsearch qui demandent tout de suite beaucoup plus de ressources. Donc finalement, pour des besoins, ça marche très bien. Je l'ai fait déployer sur des Raspberry. Ça marche aussi super bien. Le stockage aujourd'hui, c'est assez optimisé. Je ne vous l'ai pas montré, mais c'est vraiment, pour l'instant, j'ai quelques mégas de données alors que je récupère quand même pas mal d'indicateurs sur une donnée de un an à peu près. Donc ça marche. C'est vraiment très efficace. Le requêtage, des fois, est un peu obscur. On voudrait faire des choses où il faudrait comprendre un peu la partie mathématique. Donc là, des fois, il faut se triturer un peu les méninges pour avoir la bonne requête qui va bien. Mais en tout cas, tous les cas les plus courants sont super simples à gérer. Si on regarde un peu aujourd'hui sur la partie alternative ou choses complémentaires, en fait, on va retrouver un peu ces solutions-là. Je ne les connais pas en détail, donc je ne pourrais pas en parler plus que ça. Aujourd'hui, Prometheus, on le voit beaucoup puisque c'est un projet de la Cloud Native Compute Foundation. Donc, il est intégré à pas mal de projets, Kubernetes, trafic, le support. Pas mal de solutions aujourd'hui en vogue s'appuient sur Prometheus. On a des choses comme TimescaleDB qui fait une time series database sur Postgre. Donc, si vous avez aujourd'hui un existant, ça peut valoir le coup. On a des choses comme Gnocchi qui est plutôt spécialisé sur la partie scalabilité multitenant qui va dire qu'une flux DB, ce n'est pas bien. Mais bon, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, c'est vrai que sur un déploiement à très large échelle, peut-être le reproche qu'on peut faire à une flux DB, c'est qu'il n'y a pas de notion de clustering. Donc, si vraiment, on a des gros besoins, ça peut être compliqué. Ou en tout cas, il faut passer dans la version Enterprise. Mais en fait, ils ont fait le choix à l'époque de dire que la partie clustering était complexe à gérer, était utilisée que par quelques pourcents de clients. Donc, ils ont préféré clairement le ressortir. On a des choses comme OpenTSDB qui est un système distribué. Il faut avoir un backend HBase ou Bigtable. Donc, c'est déjà beaucoup plus compliqué en termes de ressources. On a Word10 qui est une base de données temporelle et géographique. Le géographique n'est pas obligatoire. C'est utilisé pas mal chez BlaBlaCar et OVH pour la partie monitoring. Chez Maternet, là, c'est pour monitorer leur drone. Et aujourd'hui, finalement, si on regarde vraiment sur la plateforme optique, plus globalement, on a ELK qui permet de faire des choses. Donc, la partie ingestion de logs et la partie un peu time series. Je dirais que c'est plus un cas. Aujourd'hui, ils dérivent un peu de leur partie gestion de logs de la partie time series et compagnie avec Timelion. Mais c'est vrai qu'en l'instant, je ne suis pas super fan de parler plus de l'ensemble des ressources que ça va imposer pour des besoins qui ne sont pas forcément ou des gains qui ne sont pas forcément immédiats. Après, si vous avez déjà une plateforme OLK, ça peut valoir le coup d'investiguer. Sur mon projet, aujourd'hui, les sujets que j'investigues, c'est la partie justement en continuous queries pour avoir encore à améliorer l'échantillonnage et un stockage mieux géré. Pour la partie Grafana, on peut gérer une partie industrialisation des dashboards avec Weezy qui permet de sauvegarder, de redéployer des dashboards de façon plus simple et pas de les refaire à la main, etc. Après, c'est de travailler finalement toute la partie observabilité et puis les alertes pour avoir des choses plus intéressantes par rapport à mes besoins. Et après, j'ai un petit point plus communautaire de contribuer la doc de Grafanaï et des appels qui ont été faits donc j'ai une tâche des prochains mois. Globalement, pour conclure, parce que je crois que j'ai presque endorté les clous, je pense qu'il faut bien voir effectivement cette partie log versus metric versus tracing, ce n'est pas les mêmes objets, ce n'est pas les mêmes besoins et du coup pas les mêmes solutions que vous allez utiliser pour attraper ces informations-là. Dans la partie finalement monitoring, enfin monitoring c'est bien mais ce qui va compter c'est la partie observabilité de votre plateforme et c'est un peu le côté si on ne mesure pas, on ne sait pas ce qu'il se passe, on retrouve clairement le même sujet, ça vous donne vraiment une visibilité et moi je trouve ça quand même super confortable d'avoir une visibilité sur la plateforme. Et voilà, la partie alerte qui est aussi très chouette, surtout sur des choses qui sont plus proactives que sur des états, si le disque est plein, c'est trop tard, c'est moche. Donc les données temporelles, enfin les bases de données temporelles c'est surtout, enfin c'est que pour des events et des metrics, aujourd'hui, donc suivant la partie télégraphe, MQDB et graphes annales, ça marche super bien, ça ne consomme pas de ressources et c'est vraiment top. La partie chronographie, capaciteur, comme je l'ai déjà dit, il faudra attendre encore un peu et j'espère que vous aurez des idées d'implémentation possibles. Je sais que j'ai déjà fait ce taul qui est dans un autre contexte et qui avait été utilisé pour faire du suivi de location d'objets, on va dire. Donc voilà, il y a plein de cas possibles, c'est super simple à mettre en place et puis voilà. J'ai des questions. En fait, au départ, sur Raspberry, ça marche super bien. Ce que j'avais fait au départ, j'avais mes deux ou trois capteurs Raspberry que j'ai repartis dans la maison. Bon, après, l'essentiel, enfin, la partie, en tout cas, stockage d'InfluxDB, etc., ça rentre dans le Raspberry sans brancher. Oui. Non, mais du coup, j'avais, en fait, j'ai même buildé, du coup, pendant un moment, des versions ARM de Grafana et d'InfluxDB avant que ce soit repris au niveau officiel et ça marchait nickel. et je pense, honnêtement, aujourd'hui, le serveur sur lequel j'ai l'ensemble de la solution, c'est 512 m de RAM et je suis encore très confortable. Donc franchement, il y a un effet ressource qui est super agréable. C'est vrai que sur un Raspberry, ça marche tout seul. Et typiquement, par rapport à du LK, c'est quand même super confortable. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Et si on avait un exemple pour avoir cette base de données de Netrix, est-ce qu'il n'y a pas ce qui est un ancien point parce que ça arrive au serveur des plantes ? Ce serait quelle solution que vous avez ? Bonne question. La question, c'est en cas de crash, comment on fait ? Aujourd'hui, si on veut rester sur une FUDB, il y a la version Enterprise qui existe. Je ne sais pas comment elle est facturée ni quoi ou caisse. Je n'ai pas d'action chez eux, donc je ne sais pas répondre. À un moment, ils avaient un projet qui s'appelait Influx Relay qui permettait de me faire un slave mais qui a l'air un peu abandonné. Aujourd'hui, finalement, il faudrait plutôt envoyer d'autres solutions. Après, les autres que j'ai mentionnés, je crois que Prométhéus c'est le faire, Warp10 c'est le faire, je pense que ça va à peu près tout le faire en mode distribué. Après, c'est plus se dire de quoi j'ai besoin en termes de ressources arrières. Certaines te demandent un stockage HBase où tu rentres dans l'univers Big Data. Est-ce que tu as vraiment envie de rentrer dans le Big Data pour ça ? Après, ça va être des choix mais sinon, je n'ai pas de réponse prête à l'emploi ou en tout cas, je ne vais pas m'avancer sur des solutions que je ne connais pas. Mais les autres solutions qui sont mentionnées, certaines peuvent le faire. Merci à vous. Merci.